Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le prix international Henri Lafontaine, qui consacre tous les deux ans une personnalité ou une association ayant contribué à la défense du libre-examen, de la justice sociale, de l'humanisme ou du féminisme, a été attribué cette année à l'association Cartoonist for Peace. C'est une association qui a été créée par Plantu, le dessinateur de presse du journal Le Monde, et qui rassemble divers caricaturistes venus de pays différents comme le Venezuela, les Etats-Unis, la Belgique, la France, le Burkina Faso, l'Algérie ou encore Israël et la Palestine. Ils ont tous comme point commun de lutter contre l'intolérance et ils se retrouvent au cœur d'un documentaire qui s'intitule « Caricaturistes, les fantassins de la démocratie ». Nous avons eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice de ce documentaire ainsi qu'un des caricaturistes. Vous allez le voir, il s'agit d'une langue bien pendue et d'une plume bien trempée. L'association Cartoonist for Peace est née en 2006 suite à la caricature du prophète Mahomet qui a fait tant de bruit. Et c'est donc Plantu et Kofi Annan qui ont créé au siège des Nations Unies à New York une association pour réunir des caricaturistes et en fait aborder le thème de la liberté d'expression jusqu'où on peut aller dans le respect des croyances d'autrui. Voilà, c'était ça. Nous, à l'intérieur de cette grande confrérie qui s'appelle Cartoonist for Peace on a aussi quelque part une mission. On a aussi quelque part une mission qui nous réunit tous et cette mission c'est de se servir du dessin de presse plutôt pour tendre des mains que pour semer la haine. Semer la haine c'est très facile. On l'a vu pendant la seconde guerre mondiale. Ceux que les caricatures antisémites sont parvenus à faire entrer dans l'esprit des gens en France, en Belgique mais aussi ailleurs. Donc moi justement, en tant que juif et en tant que fils d'anciens survivants des camps anciens, mon père a 88 ans donc il est ancien. Je fais très attention à ça dans mes dessins et quand par exemple à l'époque où le torchon brûlait entre Israël et l'Iran je parle de l'Iran d'Ahmadine Hadjad la chose la plus facile vraiment la plus facile c'était de dessiner Ahmadine Hadjad avec un petit peu houstache avec un brassard et lui faire faire haïl nucléaire. Jamais j'ai fait ça. Et je pense que et c'est peut-être pour ça que quand il y a un homme d'état contre lequel j'ai envie de faire quelque chose de fort je le ridiculise plutôt que je le démonise parce que la démonisation c'est dangereux je trouve. Il y a des dessins et des mots qui peuvent tuer. Je crois que ce film est aussi là pour ça c'est à la fois montrer le parcours de ces caricaturistes qui ne sont pas vraiment connus puisqu'ils travaillent dans l'ombre et là c'était de les exposer à la lumière et aussi de sortir des clichés. C'est-à-dire l'image qu'on a de la France notamment puisque moi j'ai choisi Plantu en France et des Etats-Unis qui sont les champions de la démocratie dans le monde je crois qu'on en est loin. Bien sûr les dessinateurs qui travaillent en Chine ou en Russie risquent gros, risquent la prison ou même d'être parfois assassinés mais en France et aux Etats-Unis on est loin d'être les meilleurs parce qu'il y a des pressions qui s'exercent du pouvoir politique et maintenant beaucoup de l'actionnariat qui est dans les sociétés notamment je parle des journaux et qui détiennent tous les moyens de communication les télévisions, internet et qui font pression indirectement en plus c'est jamais frontal mais sur les dessinateurs pour leur dire attends là il ne faut pas dessiner ça ou alors on ne publie pas ton dessin. Je suis Michael Zlatkovski, je suis en Russie, caricaturiste. Il était nécessaire de montrer la concentration de l'hôpital. Je l'ai toujours dessiné comme l'échec de l'âme. C'est une fonction éducative. Je pense qu'un livre d'histoire, un manuel d'histoire dans une école, pourrait éventuellement, mais idéalement, être fait d'une page sur laquelle on a un contexte historique expliqué par un historien et en face, deux caricatures de l'époque. Il faut parler seulement du XIXe siècle à aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas. Une qui est partisane d'un point de vue et l'autre qui est partisane d'un autre. On célèbre les 100 ans de la Première Guerre mondiale. On pourrait mettre des caricatures sur la guerre mondiale, une caricature française face à une caricature allemande qui se contredisent ou qui, peut-être, disent la même chose. Ce lieu, il est symbolique. Mais aujourd'hui, dans nos têtes, c'est loin derrière nous. En fait, tout le monde est venu dans cette maison. Tous les jeunes, les moins jeunes, les gens venaient visiter tout simplement la maison, rien que pour avoir une idée d'où ces gens-là, où la famille, où la belle famille, où le clan de Ben Ali vivait. C'est justement ce jeudi 13 janvier 2011, pendant le discours de Ben Ali, j'ai commencé à faire des dessins du chat Willis, qui se moque de ce qui se passe. Et le premier chat, c'est Ben Ali, qui dit « Je vous ai compris ». Et on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas créer un profil nommé « Willis from Tunis », parce que ça rime. C'est vraiment... C'est parti de manière totalement spontanée. Et c'était destiné, en fait, à ma famille et à mes copains, pour les faire sourire à distance. Et j'ai créé le profil. Je les ai demandé comme amis. Donc, durant les premiers jours, on était une vingtaine. Au bout d'une semaine, j'avais 900 personnes. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, quoi. Parce que je me disais, l'impact que ça peut avoir, je n'imaginais pas que ça allait être aussi puissant. Et le film est là aussi pour transmettre à la jeunesse. Je trouve ça tellement important que de prendre conscience, voilà, que des gens sont battus pour ces libertés, qu'il faut maintenir, qu'il faut se battre. Alors, les dessinateurs, c'est avec leurs crayons. Ils ont ce talent de savoir dessiner. Mais on peut se battre avec un film, on peut se battre avec un reportage, on peut se battre dans son quotidien et dans la société de tous les jours. C'est, voilà, je pense qu'il faut s'affirmer et il faut oser dire ce qui ne va pas. Les caricaturistes ne sont pas du tout les bouffons de la presse. Pour moi, c'est déjà des journalistes avant tout, puisqu'il faut un sacré regard sur l'actualité, un sacré recul et surtout un esprit de synthèse. C'est ça qui est difficile. Encore une fois, un article, voilà, on développe. Là, un dessin, il ne faut pas se planter. Moi, je sais que Plantu, quand je l'ai filmé chez lui le matin, à 6h, il écoute les news, radio, télé. Le temps défile, il a son chronomètre, il regarde sa montre toutes les 5 secondes. Et à 10h30, son dessin doit être livré. La veille, ils ont débriefé en comité avec le rédacteur en chef, mais la pression est énorme. Donc, des bouffons, certainement pas. Et faire un dessin où on comprend tout en 3 secondes, alors qu'un film, on met 3 ans pour le faire. Chapeau, quoi. La liberté est un escape. La liberté est un élément absolument vital pour la vie. Voilà, c'est ici que se referme cette édition de Libre Ensemble. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada